Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter une arme un peu particulière c'est un fusil de chasse allemand qui a sa petite histoire donc c'est un fusil que j'ai acheté pour pièces qui était à l'état d'épauve comme vous l'avez sur les photos et ce fusil a une petite histoire donc ce fusil était en vente sur Nature Bay et il faisait partie d'un lot de deux épauves qui ont été retrouvés confus ensemble dans une boite métallique c'était des armes qui ont subi le dégât de l'eau de mer donc pour la petite histoire c'était un combo entre un drilling en calibre 16 et un fusil de chasse du extraposer en calibre 16 donc qu'y a-t-il de particulier sur ces armes ? et bien voyez-vous selon une hypothèse tout à fait réaliste ce sont des armes qui étaient en dotation dans l'armée allemande pour la seconde guerre mondiale plus exactement je pense qu'ils proviennent d'un coffret de M30 allemand c'est des fameux fusils de survie de Gehring que Gehring avait installés dans ses avions dans ses avions de la Luftwaffe dans ses avions dans ses avions dans ses avions dans ses avions donc je pense que l'histoire est la suivante c'est que le chasseur enfin le pilote de l'appareil a qui a trouvé fort intéressant de remplacer son vieux drilling de chasse qu'il avait chez lui en calibre 16 par un beau drilling en 1270 et qu'il a mis dans sa boîte le jeu drilling qu'il avait en 1670 par Neustrance et donc les ailes de l'histoire ont voulu que cette boîte a été récupérée par un français au cours de la fin de la guerre stockée dans une cave et abandonnée où cette cave a été inondée par l'eau de mer dû à la fuite d'une pompe de piscine à l'eau de mer et ça s'est traduit par deux épaves avant bon alors que pouvons-nous dire de ce fusil ? donc selon mes recherches ce fusil que j'ai restauré serait un SBLT Banner fabriqué par Edouard Kettner modèle 1702 donc vous voyez ici que les parties métalliques de ce fusil ont subi des outrages particulièrement importants bon j'ai quand même réussi à en sauver la plus grande partie hein non alors on va le démonter bon à l'origine quand j'ai vu le fusil il était en trois morceaux le canon oxydé à mort la longueuse oxydé à mort et la bascule oxydé à mort et la crosse complètement ravagée et donc j'ai dû donc sur ce fusil j'ai désoxydé les cadons je les ai rougonzés j'ai nettoyé l'intérieur j'ai entièrement démonter la bascule réajusté le verrou de fermeture j'ai été remis en fonction du système et ça pourrait être simple donc pour désoxydé les cadons j'ai été obligé d'utiliser de le faire par électrolyse donc plus directement j'ai désoxydé les cadons par électrolyse dans de la cyclorhédrique pure donc avec mon système métuel donc certaines parties sont bien venues d'autres un peu moins donc on va le démonter donc on va y aller on va y aller l'oxydation le système de fermeture fonctionne on va y aller l'oxydation donc ici ce que vous voyez en blanc c'est du gênant donc ici on repère les cadons on est particulièrement souffrés J'ai vu qu'elle est assez sympathique, donc par lui ici, on dirait qu'il y a quand même un bascul. Donc ici, on voyait, ici on voyait les marques, là, donc c'est là, on voyait les marques donc ce sont des marquages allemands, donc ici on voit le U, typique des années 30, le W, le S, et un 16 en haut, et ici, il y a un petit 74, on va indiquer que nous c'est 74 cm, bon, la crosse, pour la restaurer, j'ai utilisé du Saint-Aubreux, vu son état, il n'y a pas grand chose, bon, j'ai tué de réajusté une paix de couche, bon, quoi, en tout cas, non, l'aune mère, bon, je les ai récupérés à peu près, bon, il y en a un des deux qui est tirable, l'autre, je ne sais pas, il faudra jamais l'ordre, mais je ne sais pas trop quoi, voilà. Donc, effectivement, bon, pour ceux qui auraient l'esprit taquin, qui dirait que non, là, les allemands ne vont pas tourner à rien, ils n'ont pas utilisé depuis une chasse, je mets, en fin de vidéo, quelques photos, montrant des... ... 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 Alors petite particularité de ce fusil, ici nous sommes en position de tir et là nous sommes en position de sécurité. Il y a un S ici, il y a un petit S qui indique exactement que l'arme est en position de tir. Le S signifie feu et non pas sécurité. Bon, je vais te dire d'autres fusils. Donc c'était un projet complètement faux quand on voit l'état d'oxydation de l'objet. Bon je l'ai bien récupéré, il est fonctionnel. De là à dire que c'est un fusil avec lequel j'ai l'achat, ça m'étonnerait. Je pense plutôt que le gardien en titre de collection. Donc c'est un fusil qu'on appelle extrêmement rare puisque j'en ai pas trouvé d'autres modèles. Il y a des fusils de marque Scheler en 1670 qui ressemblent un peu à l'achat, mais ils sont beaucoup mieux finis. Je pense qu'ils suscitent un fusil des années 20, 20-30. Les gravures sont relativement simples. Donc ici, je vais vous montrer le mécanisme interne de celui-là. de photo-sous-reyse. Deuxième de main de main de main de main de main de main. ici vous avez un système d'armement qui est assez émuliant donc le levier qui est là arme les marteaux qui sont mis par des ressorts et donc les tentes appuyer sur des leviers de déclenchement qui libère les marteaux qui vont taper sur les perculteurs alors quand on appuie sur des tentes les ressorts se décompriment et le marteau vient appuyer sur le perculteur qui reçoit donc rien de très complexe bon étant donné l'état d'oxydation, j'ai dû refaire une liste ici j'ai dû m'occuper de déoxyder entièrement les bascules ici les marquages sont intimementables, il y a le U et le N pour indiquer et il y a l'aigle impérial allemand donc ces marquages sont des marquages qui avaient eu pendant jusqu'en 39 donc on peut raisonnablement dire que c'est une arme qui a été fabriquée dans les années 20 à 30 mise en vente chez Kettner, Allemagne, chez Parédoard Kettner donc je vous mettrai en fin de vidéo une petite capture de l'écran du modèle enfin le modèle de l'île, donc il vient de les combouler voilà c'est tout pour aujourd'hui, donc ici on a une arme que je vais inventer donc voici une arme fort sympathique ayant un peu d'histoire donc plusieurs hypothèses, soit c'est une arme qui effectivement a été récupérée sur un avion allemand de la longue guerre mondiale soit c'est une arme qui a été ramenée d'Allemagne par un soldat français à titre de donnoisage et intérêts personnels il est fort peu probable que ce soit une arme qui ait été achetée par un français puisque nous avions quand même le fusil idéal qui a à peu près la même configuration et qui est beaucoup plus joli bon, autre information, donc ce fusil je l'ai acheté pour pièce, pour 41 euros j'avoue que j'ai payé très cher le fusil dans l'étabilité il m'a donné beaucoup de fil à tordre pour restaurer donc pour le restaurer j'ai utilisé le donc pour le restaurer j'ai utilisé le pour les bois du Saint-Obois rembouches aux petits trous pas à bois donc ici j'ai rembouché plus que les petits trous une fois que c'était sec j'ai teinté les bois avec du brout de noix et j'ai vernis avec toujours le vernis de chaque jour à la dac, c'est tout aussi usé bon, voilà c'est tout bon, disons que ce fusil on peut ajuste le titre d'appeler Moïse qui a sauvé des eaux sur ce, je vous laisse, à plus, c'est bon quoi ? merci 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 Sous-titrage ST' 501